C'est un film qui m'est vraiment... J'ai évité le sérieux d'un bout à l'autre. Et puis enfin, un petit peu comme vous savez, comme les battleurs de foires annoncent la plus belle fille du monde, les cascades les plus extraordinaires, les lieux les plus fantastiques. Enfin, j'avais voulu faire le film avec un peu trop comme ça. De Broca, lorsqu'il met en chantier les tribulations d'un chinois en Chine, a envie de faire un super homme de Rio. Adrien. Arthur. Ah oui, Arthur. Un film à la puissance 10 pour ce qui est des péripéties, des cascades. Le succès de l'homme de Rio l'a un peu, effectivement, un peu dépassé. Il a eu aussi, je pense, cette impression qu'on allait peut-être le réduire à l'enfermer dans une petite boîte comme étant le metteur en scène de l'homme de Rio. Donc aussitôt après, il retrouve Jean-Pierre Cassel pour faire un quatrième film, ajouter un film supplémentaire, ce qui était jusqu'alors un triptyque. Et ça ne va pas marcher pour plein de raisons simples et compliquées. Et on lui demande de faire une suite à l'homme de Rio. Il ne veut pas la faire. D'ailleurs, à une exception près de Broca, ne tournera jamais de suite à ses propres films. Et donc, il se dit, bon, on ne va pas faire une suite directe, on va faire une suite indirecte. Et on le pousse à faire quelque chose finalement qu'il n'a pas, au fond de lui-même, envie de faire. Pour tout avouer, ce n'est pas moi qui ai choisi le roman. C'est M. Mouchkine, le producteur, qui avait les droits de ce roman. Après tout, je crois qu'il n'y en a plus tellement qu'il soit libre en France. Parce que les Américains ont tout acheté. Et si on a fait ce roman, c'était peut-être pour l'idée de base qui est très amusante. Et pour avoir le plaisir d'avoir Jules Verne au générique. Il voulait vivre des aventures que, bon, tout d'accord, c'était, bon, des souvenirs de Jacques Landon, des souvenirs de Jules Verne, de toutes ces aventures qu'il avait lues dans sa jeunesse. Et il essayait de restituer tout ça et de donner au public quelque chose de très jeune. Et en même temps, souvenez-vous de L'homme de Rio, de tous ces films-là. Il y avait tellement d'humour dans ces films et tellement le goût de l'aventure. J'ai toujours été très impressionné, sans doute parce que ça vient de mes lectures d'enfance, par Jules Verne et par tout le roman picaresque de la fin du 19e siècle et par au théâtre Le Vaudville. Et je crois qu'on a réussi là à faire une espèce de film qui ne ressemble pas à grand-chose d'autre malgré les apparences. Ils ont mis en chantier très vite les tribulations d'un cinéma en Chine. Et dans une scène à laquelle je n'ai pas assisté, dans le bureau de Mouchkine, il y avait Daniel Boulanger, il y avait Philippe de Broca, je ne sais pas que je n'ai pas assisté à la scène. Enfin, il y avait toutes les... Et puis alors, ben, on se fait au travail, on a... Oui, on va se mettre au travail, on a les droits. Alors là, encore plus fort que L'homme de Rio. Et je crois que c'est Mouchkine qui a dit, mais on va... On demande à Rapneau. Et Rapneau vient avec nous. Et alors, lequel de Daniel ou de Philippe a dit, on peut... Là, on peut débrouiller sans lui. Ça a été adapté très, très, très largement. Au départ, ça s'appelait Les tribulations d'un chinois en Chine. On ne pouvait pas tourner en Chine et Belmondo était le héros principal du film. Donc, il n'y avait ni Chinois ni Chine. Alors, ce qui fait d'ailleurs que le titre ne rime plus à grand-chose, mais ça n'a aucune importance. En réalité, on est assez loin de Jules Verne et là, on est encore assez proche d'Hergé. On trouve beaucoup d'éléments dans les personnages. Le personnage de Jean Rochefort avec son gilet jaune et noir est clairement une incarnation de Nestor. Les personnages des deux policiers joués par Mario David et Paul Prébois font penser au Dupont. Ils sont aussi maladroits, aussi stupides. Même si ces personnages-là étaient déjà sous des noms anglais dans le roman de Verne, mais on sait aussi que Hergé a été inspiré par Jules Verne. Il y a plein d'éléments et notamment ces personnages-là qui l'ont peut-être inspiré pour les Duponts. Donc là, on peut dire que la boucle est bouclée. J'ai avalé la goupille. Il est là où, il est la goupille. Monsieur l'embreu ! Il est là où, il est la goupille ! Il y a une scène où Belmondo et Rochefort traversent New Delhi. Je l'ai tournée, on l'a écrite, je l'ai tournée. Et puis quelques années ou quelques mois plus tard, je ne sais plus, j'ouvre Tintin au Tibet, je me perçois que la scène était complètement dedans. Et j'écris un mot à Hergé en disant, ne croyez pas que je vous ai volé ça. C'est parce que dans mon inconscient, j'ai repris un... Je n'ai pas fait exprès. J'ai pas... J'étais très embêté parce que je ne voulais pas avoir l'air de me voler. J'ai eu un contact assez mauvais que je regrette beaucoup et je regrette de ne pas avoir arrangé la chose avant sa mort. Parce que, justement, après cette histoire de tribulation, j'ai envoyé une lettre pour m'excuser et je crois me rappeler, mais je ne me rappelle plus très bien. Je sais que j'ai eu une réponse désagréable, du genre d'un cabinet d'avocats qui prenait ses précautions pour voir si... Et je... Bon, alors j'ai laissé tomber, ça m'a peiné à ce moment-là, qu'ils ne comprennent pas que j'étais un de ses admirateurs et que si je l'avais copié, c'était plus qu'on se voulait plus le considérer comme un hommage que comme un vol. Jean-Paul et moi, nous étions très, très complices, n'est-ce pas ? Nous étions au conservatoire ensemble et on faisait partie du même groupe et de la même bande. J'avais remplacé Marielle dans Cartouche et alors j'ai remplacé pour les tribulations de Chinois en Chine. C'était le groupe de copains, vous comprenez ? Et puis alors, comme ça, moi j'étais... J'étais sur le banc, comme on dit au rugby, quoi. Et alors, je crois que Marielle ne pouvait pas, c'était moi qui y allais, quoi. J'étais un bon premier assistant, Philippe de Broca a eu besoin d'un premier assistant. Et comme Alexandre Nouchkine était producteur du film, Nouchkine a proposé à De Broca ma candidature comme premier assistant. Voilà, j'ai rencontré Philippe, on l'a tous sympathisé. On a travaillé sur le salarié un petit peu d'ailleurs, un tout petit peu, parce qu'il était déjà écrit quand je suis arrivé, mais on a quand même travaillé un peu. Donc voilà, ça a été une expérience qui m'a enchanté, parce qu'un film de Broca est un très bon metteur en scène. Mais en plus, une espèce d'aventurier qui adorait la vie, qui adorait les femmes, mais qui s'amusait dans ses films comme un enfant. Je s'étais traité un peu, je ne sais pas, pas loin de vous me parler de Tintin, des choses comme ça, de cet esprit-là que Philippe apportait absolument, et que Belmondo et les acteurs qu'il avait choisis confortaient. Ça se ressentait sur le plateau, cette ambiance un peu juvénile, et ce goût de l'aventure. Et on était une petite équipe à Hong Kong, en Balaisie, et au Népal. C'était vraiment un film d'adolescents, aventureux. On a fait, je crois, 37 heures d'avion pour arriver au pied de l'Himalaya. Nous étions complètement sonnés. La dernière compagnie que nous prîmes était Air Népal, où les portes de l'avion étaient fermées avec des ficelles, et l'avion était plein de poules. C'était avec des poules dans des cages. Et l'hôtesse de l'air était un enfant de 12 ans. Et nous descendons la petite échelle. Le jour, le soleil se couche sur l'Himalaya. Belmondo et moi, nous sommes complètement sonnés, à Bois-de-Vo, 37 heures d'avion. Et Moushkin nous dit, le gardez, et en plus, je vous paye. C'est magnifique. Cette étrange ville millénaire qui s'étend à vos pieds, et où la moitié des maisons sont des temples où l'on vient adorer le Bouddha, cette ville qui n'a pas changé depuis l'époque de la célèbre croisière jaune d'André Citroën, cette ville, c'est Katmandu, en plein cœur du Népal. Le titre du film, L'homme de Hong Kong, tiré du roman de Jules Verne, Les tribulations d'un Chinois en Chine. Le tournage en lui-même sera un tournage fou, avec des moyens rarement vus sur l'écran à l'époque, en tout cas venant d'un film français. Je crois qu'il y a 600 millions qui sont mis sur la table par Alexandre Nouchkine. Non seulement on a tout tourné en extérieur, il y a deux, trois petites scénettes en studio, de rien du tout, je crois qu'il y a trois minutes de studio, et quatre minutes d'intérieur en tout, sur deux heures de spectacle, enfin tout le reste est en extérieur. Ah mon cher Léon, regardez ces sommets, la neige, la nature, dire que je n'avais jamais remarqué tout ça. On a fait quelques raccords en France, dans la neige, c'est parce que la neige est absolument inaccessible là-bas, il faut trois semaines de marche pour atteindre la neige dans l'Himalaya. Alors on y a été avant en équipe réduite, mais pour faire des scènes importantes, c'était trop compliqué. On a tourné quand même, on a quand même tourné au pied de l'Everest, dans le couvent le plus haut du monde, à 5000 mètres d'altitude, mais on ne pouvait pas emmener toute une équipe, puisqu'il fallait s'y poser en hélicoptère, on pouvait emmener trois ou quatre personnes. Un des grands souvenirs que j'ai, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de réfugiés tibétains, dont beaucoup étaient malades à cause de la différence d'altitude, qui couchaient donc dans des tentes, sur des grandes places, à Katmandou, c'était avant le mouvement katmandien, bien avant, et j'ai déjà aperçu, Jean-Paul et moi, qu'on pouvait provoquer auprès des femmes tibétaines des rires extraordinaires en faisant n'importe quelle grimace, où Belmondo faisait semblant de tomber, moi, je faisais comme ça, il laissait femmes et hurlaient de bonheur, alors de leur donner un peu de joie tous les matins, quand on parlait, partait au travail, il était vraiment notre but, c'était une chose très belle, parce que c'était une espèce de fraternité sans langage. Donc ils vont tourner à Katmandou, au Népal, à Bombay, à Karachi, à Calcutta, en Malaisie, à Langkawi, cette île paradisiaque, mais également à Hong Kong, tournage très difficile, Mouchkine se plaindra des Chinois, tourner avec les Chinois, c'est l'enfer, deux, trois jours, ça passe, au-delà, c'est extrêmement difficile. Surprise de ressentir déjà ce que l'Asie allait devenir, quoi. Il y avait une modernité extraordinaire qui voisinait avec une misère bien asiatique à l'époque, mais déjà, il y avait des grands immeubles, des buildings, c'était très, très étrange, cette découverte de Hong Kong. On était une petite équipe, c'est vrai. Quand on était aux Indes, je crois qu'on a été... Quand on était à New Delhi, je crois qu'on a été aidés aussi par une équipe locale. Et pour tout ce qui est des figurations, tout ça, on trouvait des gens sur place. Ursula Andress, à cette époque, lorsqu'elle est choisie par Mouchkine et de Broca pour tourner dans les tribulations, est effectivement une star internationale qu'elle a fait parler d'elle très tôt, elle a 29 ans, c'est une Suissesse. Quand elle débarque, c'est d'abord une beauté incroyable qui a été révélée au cinéma, il faut bien le dire, trois ans plus tôt dans James Bond, le premier de James Bond. Elle émergeait des flots en bikini avec un poignard à la taille et elle était proprement sublime. Le premier de James Bond Ursula Andress, je crois que ça a commencé à Hong Kong, la chose a pris corps. Belmondo, je ne sais pas pourquoi, les 15, 18, 20, ce premier jour, elle était arrivée, mais Jean-Paul ne l'avait pas encore vue, ni rien. Je lui ai dit, écoute, on avait vraiment une concierté égouvantable et j'ai organisé un déjeuner, un dîner, nous trois. Et on était à peine à la fin du hors-d'oeuvre que je me suis senti de trop. C'est fou, hein ? Coup de fou, là. C'est énorme. Tous les mêmes. Écoutez, mademoiselle Alexandrine, je n'ai pas l'habitude de parler aux femmes. D'habitude, j'ai qu'à faire comme ça et... Oh, attendez, attendez, il faut que je note ça, je prends mon carnet. Vous faites quoi ? Mais qu'est-ce que vous écrivez ? J'ai noté ici 97 façons de faire la cour aux femmes, mais celle-là me manquait. Ça se pratique où ? En France ? Je trouvais génial de la part de Philippe de Broca et de Boulanger. avait baptisé cette ancienne héroïne de 007, Alexandrine Pinardel. Ça, j'abondais beaucoup dans ce genre de mouvement. J'y étais très sensible. Alexandrine Pinardel. Tiens, en revenant. Vous êtes encore poursuivie ? Toujours votre assurance ? Hélas. Sans blague. Le tournage se déroule aussi à Langkawi, qui est une île paradisiaque qui avait été trouvée en repérage par de Broca. Alors de Broca commence, parce que c'est un aventurier aussi, il a commencé par explorer l'île, et il se rend compte très vite qu'il y a la septième flotte américaine qui mouille au large de l'île. Mnouchkine va avoir l'idée d'organiser une petite soirée avec en guest Ursula Andress, qui va accepter de poser avec les officiers, de signer des autographes, parce qu'à l'époque, si Belmondo est une grande star, la star internationale, Ursula Andress. Et suite à cette soirée, les Américains vont gentiment accepter de lever l'encre, laissant donc le terrain libre, le terrain de jeu libre et de tournage libre à de Broca et son équipe. Il n'y a pas de mal ? Ce n'était pas simple à faire, mais je veux dire, Gilles était tellement précautionneux, tellement tout était vraiment réglé au millimètre et il n'y a aucun danger de se présenter. En fait, c'était... Ça paraissait comme ça, en tout cas. Gilles Delamare réglait toutes les cascades et il me disait toujours que Jean-Paul était toujours d'ailleurs le meilleur cascadeur qui soit. Donc il n'y avait absolument pas d'intérêt à le doubler. Jean-Paul n'a aucun courage, il n'a jamais peur. Jean-Paul était l'acteur rêvé pour Philippe. Parce que Jean-Paul adorait l'aventure, adorait les cascades qu'il voulait faire lui-même et il aimait ne pas être limité par une manière de jouer la comédie comme il l'a fait plus tard quand il jouait à un prêtre, par exemple. Bon, mais alors que là, avec Philippe, il se défonçait. Il faisait vraiment... C'était deux enfants. J'ai souvent eu peur pour lui dans la vie et pour des tas de raisons. d'autant que là, qu'il n'avait pratiquement pas dormi. Je me suis dit, mais là, c'est une catastrophe, il a tellement de choses à faire. Et il s'est blessé un petit peu ce jour-là parce qu'il était dans des trucs de bambou. C'était effrayant. Quelle santé il avait, mon Dieu. On ne pouvait qu'admirer Belmondo qui était presque un meneur, un dominant, sans en être conscient. C'était extraordinaire, quoi. Et puis, ses capacités physiques, physiologiques, et cette drôlerie enfantine faisait quelque chose de très paradoxal parce qu'être Superman sans autorité, c'est magnifique. C'est l'idéal de l'homo sapiens. C'est très rare. Ciel. Marcher là-dessus. Passez, Léon. Oh, non, monsieur, je ne me permettrai pas. C'est de la folie du continué. Ici commence la Terre des Dieux. Je ne vais pas plus loin. Nous sommes suspendus sous le pont. Il y a une petite poulie en aluminium qui est au-dessus du pont. À droite, l'équipe du film. À gauche, l'équipe du film. Et nous devons faire deux chutes libres de 12 mètres, chacune, parce que... Et nous y sommes. Il y a du vent. On a évidemment... On est attaché avec un corset en cuir. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il fait froid. Et le temps passe, et les deux équipes qui sont de chaque côté n'agissent pas. On leur crie, on dit, c'est pénible, c'est dur, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne répondaient pas. C'était un peu inquiétant. Léon, qu'est-ce que vous avez fait avec mes chemises ? Quand je voyage à l'étranger, j'épargne toujours tout. Le bol, vous comprenez ? Je double vos gages, Léon. Je vous remercie, monsieur. Mais je ne peux plus te dire. Je suis nabré. Jean-Paul craque. Pour la première fois, je l'entends gueuler et crier parce qu'il était plus maigre que moi. Donc, il avait davantage mal aux côtes. Et il hurlait, il y en a marre. Faites quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Il y avait du ballon parce qu'il y avait du vent. Et la petite roue en aluminium s'était écrasée. Donc, on était coincés. Ils ne pouvaient rien faire. À un moment donné, on voit ramper sur ce petit pont des techniciens. Et là, ils sont obligés de nous expliquer ce qui se passe. Il faut nous soulever, glisser une autre petite poulie en aluminium pour remplacer celle qui avait été écrasée par un autre poids. Ça dure très, très longtemps. Le vent nous secoue et nous balance. Jean-Paul en a archi marre. Moi, je suis au-dessus de lui. Et je lui dis « Pense que je touche 30 000 francs de moins que ton agent. » Il est joli. Nous sommes au service de la centenaire. Votre compagnie, la durance. Tant que nous sommes là, il ne peut rien vous arriver. Remontez-nous ! Remontez-nous ! Je me présente. Ex-adjudin Cornac, tombé dans le privé. Jean-Paul, mon Dieu, a fait souffrir tellement prébois en faisant des exercices. Il avait beaucoup de vertiges parce qu'on a été accrochés à un moment. On était revenus en France, je crois, et on était accrochés à l'aiguille du Midi, c'est ça, dans une panière de trucs. Et j'ai mon pauvre Paul, avec lequel j'avais été en cours de théâtre avec lui, la rue Blanche, on appelait ça, et on avait un vertige fou. Il était très malheureux, très angoissé. Jean-Paul, croyant bien faire, s'est balancé de l'autre côté de la panière dans le vide, on était à 2000 mètres, je crois, et prébois tombé dans mes bras en pleurant, hurlant et en pleurant de terreur. Ça, c'était les blagues de Jean-Paul, il était toujours un peu consistant. J'étais un petit peu gêné, je ne sais pas pourquoi, une autre éducation, des choses qui se faisaient ou qui ne se faisaient pas, Jean-Paul trouvait très amusant de balancer tous les meubles de sa chambre par la fenêtre, par exemple, ce qui, moi, me coinçait un peu. Bon, bref. Oui, ça, ils n'ont pas joué petit bras pour ce genre de choses. parce que les tribulations en Chine sortent en 1965. Ce qui est étonnant aussi, c'est de constater qu'à l'époque, Belmondo est au sommet de sa popularité, pas en termes commerciales, puisque ça n'arrivera qu'en 1974, mais artistiquement parlant, en tous les cas et auprès du public, immensément populaire, mais artistiquement parlant, Belmondo, en 1965, lorsqu'il tourne les tribulations d'un Chinois en Chine, est parvenu à un point d'équilibre. C'est-à-dire que la même année, il tourne avec Philippe De Broca un film d'aventure, mais un film d'auteur, parce que De Broca est un auteur authentique. Et puis, juste après, il retourne, il rejoint son complice Jean-Luc Godard pour Pierre Rolfou. Donc, il fait le grand écart. Il extériorise complètement sur les tribulations. C'est un film que De Broca, au final, désavoue plus ou moins. Je l'aime moins, d'ailleurs, les tribulations d'un Chinois en Chine, qui étaient plutôt plus parodiques, plus burlesques, etc. Souvent, d'ailleurs, quand on lui demandait de parler de ces deux films emblématiques, ces deux films frères, il avait toujours une tendresse, bien sûr, pour l'homme de Rio, mais un agacement par rapport aux tribulations qu'il revendiquait, mais il trouvait que c'était un peu comme une espèce de frère boiteux à l'homme de Rio. Il y a tellement de choses dans les tribulations, trop de choses. Il y a beaucoup de choses, plein de choses, mais il n'y a pas de construction. Il reprend certaines choses qui ont fonctionné dans l'homme de Rio, mais en les poussant vers, en les tordant dans la direction la plus radicale et la plus extrême. Et ça donne un résultat curieux parce que je trouve que les tribulations sont un film qui confondent parfois le rythme et la précipitation. Et il y a un tel enquillement de choses qui sont complètement survoltées que, brusquement, parfois, comment dire, ça crée une espèce de rythme artificiel qui est un peu suffocant. Alors que, dans l'homme de Rio, les moments creux et les moments d'action sont beaucoup plus équilibrés. Les tribulations, je ne me souviens pas que ça l'avait assombri, si vous voulez. Je crois que ça a été un semi-échec. Mais bon, il était, comment dire, il savait ça, on risque, on perd, on risque, on gagne. Du moment qu'il ne se disait pas que j'ai empêché ceci ou que je n'ai pas donné les moyens pour ça ou que je ne les ai pas trouvés parce qu'en fait, son métier, c'était de trouver les moyens. Ce n'était pas de... Donc, je pense qu'ils se sont quand même bien amusés pendant le film et ça aurait pu être bien. Le film, s'il marche relativement au box-office puisqu'il fait près de 2 700 000 entrées en 1965, fait quand même 2 millions de spectateurs en moins par rapport à L'homme de Rio, ce qui est quand même une vraie déception pour Philippe de Broca. Et ce film de cascade, on va dire que de Broca, pour le coup, va se détacher du pur film d'aventure pour un temps, avant d'à nouveau en avoir le goût et l'envie de retrouver Belmondo qui, pour le coup, se sera véritablement spécialisé dans le film d'action, comédie ou polar dans les années 70, ce qui les conduira à collaborer en 1973 sur le magnifique. Mais on peut trouver peut-être la source de la désunion professionnelle temporaire entre Philippe de Broca et Jean-Paul Belmondo dans cette déception et artistique et cette semi-déception commerciale que représentent au final les tribulations d'un Chinois en Chine. Je disais toujours à Philippe, je regrette d'être passé à la mise en scène parce que ça m'empêche de continuer à travailler avec toi. Je suis tombé amoureux d'une chanteuse de jazz noire, ce qui est d'un grand snobisme en Asie. d'une chanteuse à Philippe de Broca et à Philippe du Christ. Sous-titrage ST' 501